Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des boursiers. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 cotes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de cotes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez, vendez avec Trader Plus D'avoir regardé cette vidéo ! Bienvenue dans le fait de l'action Mercredi le 21 février 2018 On a un marché positif De 132 points à New York 153 points à Toronto Ça n'en fait pas un mouvement si extraordinaire que ça C'est beau Mais c'est comme On dirait que tous les gros canons Qui ont fait feu en même temps On a les grands responsables Ce sont les titres de produits chimiques aux États-Unis Sur l'indice des matériaux nous montrent ça Les services financiers au Canada Dont les banques étaient en élan haussier aujourd'hui Et dans la consommation discrétionnaire Où on retrouve plusieurs titres Comme Canadian Tire Qui est toujours fort dans son cycle haussier Mais surtout Magna On va faire le tour de ça ensemble On va regarder tantôt Puis là c'est sur le cannabis Que c'est beaucoup plus calme Il ne se passe pas grand chose là aujourd'hui Ce matin ça avait l'air à vouloir décoller en hausse Puis le mouvement a avorté avant l'ouverture C'était assez facile à voir Parce que tous les gros titres Oui, d'Afria, Aurora Ils étaient en hausse pas mal Selon leur bédénasque Jusqu'avant l'ouverture Puis juste à l'ouverture Ça a ouvert très peu en hausse Après ça ils sont allés en baisse Puis il y a eu d'autres tentatives Mais ça n'a jamais fonctionné Aucune fois Depuis midi hier Ça fait donc Tout l'après-midi hier Et tout l'avant-midi aujourd'hui On est resté dans cette longue formation neutre là Qu'on retrouve sur chacun des titres Comme Afria Même que dans le cas d'Afria C'était même un peu en redescendant Autant au cours de la dernière heure Que dans les dernières heures ACB, vous voyez C'est à peu près la même chose Donc ça reste une résistance importante Puis ça va être aussi un point important Parce qu'on l'avait montré en intra-séance Ici, vous voyez que c'est quand même Une formation qui date de près d'un mois Donc je pense que la meilleure chose Ceux qui sont en mesure de surveiller C'est de surveiller HMMJ Donc dans un décollage de HMMJ À 19,25 $ Ce serait le signe qu'il y a probablement Un, deux, trois ou quatre titres de cannabis Encore en élan haussier probablement Mais ce n'est pas le cas encore pour l'instant J'ai quelques résultats financiers ici TransOcean ne fait pas grand chose Moins 28 à moins 24 Mais le titre ne bouge pas Garmin, c'est une forte correction Mais avec 3 cents de plus Sur ses résultats financiers Lending Club avait chuté ce matin Il est remonté un peu Mais 2 cents à 1 cents Donc ils ont des mauvais résultats Boyd Gaming aussi 25 à 22 cents Le titre est en baisse Kirtland, c'était ses résultats financiers aussi Aujourd'hui, de 29 cents à 34 cents Mais le secteur horifère Est pas réellement positif Dans le moment, on va regarder tantôt New Gold, 1 cent tel qu'attendu Le titre ne bouge pas Panamerican Silver 18 cents à 12 cents Le titre est en correction Bon, on attend les minutes de la fête Cet après-midi Personne ne sait ce qui va arriver Ça va dépendre de ce qu'ils vont voir écrit Dans les minutes Mais Ils disent que le marché a des préoccupations Mais je pense qu'il n'y en a pas Parce que le marché est fort De toute façon, le marché Sur les augmentations de taux Il avait chuté pas mal Puis le marché a eu le temps De se ressaisir depuis ce temps-là Qu'est-ce qui se passe avec Wal-Mart Qui continue à chuter En fait, il y avait d'autres raisons Qu'on ne savait pas hier C'est qu'il est sorti une histoire Dans le New York Post de ce matin Qui spécule sur le fait que Le PDG de Wal-Mart, Mark Lohr Pourrait se préparer à quitter la compagnie Les sources notent des coupures Pour l'unité Jet.com Et le fait que Lohr n'était pas À la conférence téléphonique Concernant l'avenir numérique De l'entreprise Donc Wal-Mart Qui continue à la baisse Avec de forts volumes Aujourd'hui Donc il y aura perdu quand même Près de Près de 114 $ Et puis il y a Tandem Diabète Care Ici Qui a déposé une demande de commercialisation À Santé Canada Pour obtenir l'autorisation De commercialiser sa pompe à insuline Ça fait longtemps qu'il est là Sur sa base Puis Avec les volumes récents J'ai l'impression que Cette compagnie-là Est à suivre Dans les prochaines semaines Shopify lance une émission De 4,8 millions d'actions Bien Yaya était en élan Puis là Tout ça s'est s'annulé À cause de la dilution Bon L'énergie revient encore par en bas Ça fait plusieurs tentatives Qu'il y a de passer Mais ça n'a pas passé Mais là c'est Nasdaq Qui a fait une coche Encore plus forte Aujourd'hui Le Dow Jones Est toujours Genre prêt À inverser Sa tendance baissière Mais c'est pas le cas Toutefois Encore une fois On va regarder ici Tiens Comme ça Donc vous voyez La correction du Dow Au cours des deux derniers jours Donc ce serait prêt À être inversé Mais le signal Est pas encore donné Est-ce que ça va arriver Avant les minutes De la Fed Je ne sais pas trop Je ne penserai pas Dans le fond Et Donc secteur par secteur Préparez vos questions Je vous ouvre la barre de questions Dans la prochaine minute Secteur par secteur Regardez Le secteur énergie C'est complètement en arrêt Il ne se passe plus rien Là-dedans C'est flat Depuis vendredi dernier Qui ne s'est rien passé Puis là On est entre deux Signaux ici Donc Une continuité À la hausse du pétrole Ou un retour Vers le support Et puis C'est ce qui va aussi Déterminer la prochaine direction Des titres d'énergie Mais On n'a pas encore Le mouvement Est pas encore là Du côté de l'or C'était en baisse hier On a eu une très petite hausse Aujourd'hui Mais Vous voyez que là On met de la pression Dans le moment GLD On met de la pression Sur son support D'hier après-midi Encore Donc ça pourrait décrocher Et se rendre Jusqu'à son support De 124 Somme toute Regardez L'or est à la baisse Mais il y a quand même Un rebond Du côté Des titres Orifères Qu'on voit ici Mais c'est surtout À cause De Kirtland Et de quelques autres Petits rebonds Comme Sandstorm Il y en a pas beaucoup En tout cas Ça sauve la situation Mettons Mais c'est pas un signal C'est pas un point d'entrée Du côté des mines Ça semble fort Lorsqu'on regarde Les graphiques Intra séance aussi Mais je trouve pas Que ça l'étant que ça À peine C'est un arrêt Parce qu'on annule La cote d'hier Dans le fond Donc on tombe En phase neutre Ici Et puis On n'a pas de signaux Comme tel On n'embarquera pas Dans un petit rebond De Tech Resources Avec deux résistances Comme on a là Ou encore Dans Arizona Mining Tant qu'il passera pas Ici Sa résistance Donc À toute fin pratique C'est une Interruption De la correction C'est comme ça Que je pourrais l'appeler Autrement dit La correction Continue pas Mais c'est pas encore Vraiment inversé Ce que je vous parlais Tantôt À propos de la consommation Discrétionnaire Mais vous voyez C'est Canadian Tire Qui après une journée De pause Vendredi A décollé Hier Mardi Et puis Il est encore En hausse Aujourd'hui Canadian Tire Qui est sur Un nouveau Un nouveau sommet De tous les temps Et puis Il y a aussi Bien sûr Le plus grand Responsable du mouvement Aujourd'hui C'est Magna Parce que Magna Étant le plus fort Des titres Dans la consommation Discrétionnaire Il y a aussi Québécois Et l'Inamor Qui font des petits mouvements Mais dans ça Le seul mouvement Vraiment intéressant C'est Canadian Tire Mais c'est pas vraiment Un nouveau mouvement Fait que c'est un petit peu Touché D'embarquer là-dedans Puis Magna Bien Il y a juste du potentiel Jusqu'à 74 piastres Ce qui est à peu près 4,5% De la totale Les télécoms Ce serait prêt Pour l'inversement C'est pas encore fait Les services financiers Plusieurs banques Ont donné des élans Aussi Aujourd'hui La banque de Montréal La banque royale La banque TD Mais tu sais La banque TD Elle a pas de potentiel À moins que ça passe Au travers D'une triple résistance Comme ça Ça m'étonnerait Donc c'est à conserver Un petit peu plus Qu'à acheter là Puis il y a Power Financial Puis il y a Power Corp Aussi Qui sont en élan Les industriels On l'a montré Tantôt Mais c'est un gros Mouvement de CNR Qui a été Le plus fort Là-dedans Bombardier Qui commence À ralentir Il est encore En hausse Aujourd'hui Mais on parle D'une hausse De 3,7 Donc qui est pas énorme Mais déjà Bien avancé Dans son cycle C'est sûrement Pas une place Pour embarquer Et puis dans Les autres secteurs C'est bien tranquille Garder la santé À cause En fait c'est le mouvement Qui ressemble A celui du cannabis Parce que Oui il était Le plus fort Là-dedans Et puis Les services Au collectivité C'est pareil Voyez il nous manque Encore un décollage Puis dans les technos C'est une petite correction Après un bon cycle Mais en fait Quand je regarde Aujourd'hui C'est pas qu'il n'y en a pas eu Des élans haussiers Il y en a des élans haussiers À Toronto Même qu'on en a 19 Mais voyez Regardez Les volumes Aujourd'hui Comment ils sont petits Les volumes Qui sont à peu près Au corps De leur volume normal L'OTS C'est 29 000 Un stock Qui fait 400 000 Tu sais Il fait un décollage Sur 29 000 De volume Puis tous ces décollages Là sont comme ça Même Canadian National Railways Pour un inversement De cycle Je trouve Que le volume 658 000 Par rapport A un volume moyen D'à peu près 2 millions C'est vraiment faible C'est le même cas Qu'on voit Un peu tout partout Même les banques Regardez la Banque Royale Quand ça bouge Ça peut faire 3 millions 4 millions De volumes Facilement Il y a juste 749 000 Dessus aujourd'hui Donc J'ai l'impression Qu'on n'est pas tout seul À craindre la fête Mais qu'il y a quand même Une petite vague D'acheteurs BB Et SNC Lavalin Est bon point d'entrée BB C'est déjà bon Aujourd'hui Le volume est faible Comme tous les autres titres Mais c'est aujourd'hui Vous avez raison Que le titre Passait par-dessus Sa résistance Je vous le mets En 15 minutes Ça va être clair encore Donc c'est une résistance De quand même Un bon bout de temps Puis Mais Ce qui me freine Aujourd'hui C'est de voir La faiblesse des volumes Donc Blackberry Est encore correct Si vous n'êtes pas dedans Bien étant donné Que là Il vient de faire Un double sommet Puis qui est à la veille Je vous dirais Bon bien Pourquoi pas attendre Un nouveau haut ici Tant qu'à faire Et puis SNC Et puis SNC La baleine C'est un mouvement Encore similaire Lui aussi Sur un petit volume Mais remarquez Que c'est une grosse formation Que c'est une grosse formation neutre Voyez là Regardez ça Comment c'est vraiment neutre Donc le potentiel 54 à 57 Donc encore une fois Environ un potentiel de 5% Sur un mouvement de plusieurs jours C'est quand même pas beaucoup C'est quand même pas beaucoup Vous pourrez voir Mais ce que vous ne voyez pas C'est cette ligne-là Dans le graphique Introséance Pour joindre Michel Carignan Et son équipe Par courriel Écrivez à michelcarignan Arrobas Décisionplus.com Cinq bonnes raisons De gérer vos investissements Avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission Fixes à 9,95 En tout temps Pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95 Si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel Si vous détenez plus de 20 000 $ Dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes Enregistrés en devise américaine Des outils performants Afin de faciliter Vos prises de décision Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction Parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus Visitez le bncd.ca Ou appelez-nous dès maintenant Bon retour Mesdames et Messieurs Bon ben je pense qu'on a atteint le sommet D'ici l'annonce de la Fed Cet après-midi Regardez le petit mouvement sur Mazda Qui est en train de virer de bord Sur le dort On reprend encore une fois de plus À la baisse après avoir atteint la résistance Et puis la même chose sur le Spire Puis le TSX aussi Donc j'ai l'impression Qu'on a étiré l'élastique ce matin Jusqu'au bout On a dans le... Tiens je regarde encore Le cannabis là Pour tout ce qui est cannabis Regardez il y en a qui vont pas bien Il y a Meadowleaf qui vient de décrocher Et puis il y en a plusieurs autres là Qui ont l'air à vouloir Je sais pas On dirait que ça veut s'en aller En correction un peu Peut-être qu'on est venu à bout De la patience Des investisseurs là Mais c'est à surveiller Mais calculez le haut d'aujourd'hui Sur la plupart de ces titres là Comme étant le point d'inversement C'est-à-dire le point de traversée De cette tendance neutre là Qu'on a ici là Ok Donc comme vous voyez Bien on le met de même là Donc la plupart des titres aujourd'hui Ont bloqué encore une fois Cette résistance là Je vous les montre Voyez Canopy Ils sont tous pareils Organigramme Canimède Voyez la même formation est présente Il y a juste Delta Qui lui avait rechuté Mais qui est en train de revenir A la même place que les autres Dans sa formation Donc il n'y en a pas juste un C'est l'ensemble des titres Qui sont dans cette situation là Donc à mon avis Avant de s'embarquer dans le cannabis C'est bien important de voir Quelle direction on va prendre Par en haut ou par en bas À partir de toutes ces formations là Que l'on voit Et qui est bien facile à identifier aussi Sur HMMJ Le fonds qui est transigé en bourse Bon ça c'est répondu Est-ce le temps d'acheter Wal-Mart ? Ben non Ben non Ben non Stéphane C'est pas le temps d'acheter Wal-Mart Regarde Si vous voulez acheter du Wal-Mart Stéphane Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas Du côté de l'analyse technique là Parce que Wal-Mart Il est vraiment En chute là Ok Regarde c'est pas rien là C'est l'inversement De sa tendance La plus abrupte Ok Celle-ci là Ok Donc on a inversé cette tendance là Oui Wal-Mart c'est une bonne compagnie Mais Puis profiter d'une faiblesse Ça peut être intéressant Mais attendez que la faiblesse soit infinie Ok C'est comme quelqu'un qui est en train de tomber en pleine face là Ok À moins que quelqu'un soit capable de l'arrêter Il va se casser le nez Pour l'instant là Il s'en va à 86$ Parce que c'est en direction de là C'est là qu'il y a son prochain support Donc il faut attendre que ce soit terminé Bonjour Michel Beaucoup de types de lithium montrent aujourd'hui C'est le temps d'acheter un MX Ah vous trouvez vous Qu'il y a beaucoup de types de lithium qui montrent aujourd'hui C'est drôle Moi je ne trouve pas Regarde Oups Pas celle-là Mais celle-là À moins que ça aille changer Regardez le Global X Lithium Oui Il monte Ok Plus 0.5 Ok Il est en hausse de 18 cents Sur 36$ Fait que c'est pas beaucoup ça L'AC a fait un petit rebond Mais c'est tout On est toujours à l'intérieur d'une résistance ici Et puis n'importe quel temps Ça revient par en bas Ça, ça va devenir un autre sommet négatif Ok Donc la condition là Elle n'est pas claire Puis je disais la même chose sur NMX ce matin NMX est monté un petit peu Mais regardez la faiblesse des volumes Ça paraît beaucoup 480 000 Regarde ce stock-là Quand il vaut C'est 5 millions de volumes Qu'il fait Il n'y a même pas 10% De son volume De son, d'un bon volume Aujourd'hui Et puis il y a quand même une très bonne résistance là Fait que vous regardez vos affaires Trop, trop, trop à court terme Si vous achetez ici Puis ça revient de bord Puis ça repart par là Là, après ça Vous allez vous poser des questions Ah oui, où que je mens ? C'est où que je sors ? Vous savez comment c'est difficile Prendre la décision De sortir Parce qu'un signal n'a pas marché Puis prendre une perte sèche Comment c'est difficile ? Ok Donc moi, non Je dis, regarde C'est à conserver Il n'y a pas de signal de vente C'est clair Parce que le titre monte Mais il monte sur des petits volumes Il est dans une formation neutre Il n'y a pas de signal d'achat Vraiment avant Regarde Sur l'AC Là Il est très dur à identifier On va voir Comment se passera le signal Mais pour l'instant Ce n'est pas clair Ce n'est pas avant 1,80 pour les masquats Puis ce n'est pas avant Qu'il passe 8 piastres Sur lithium avec America Puis Tu sais, regarde Quand vous dites Beaucoup de titres Montent Mais oui, montent Mais ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire Quand on monte Dans une formation neutre Et tous les titres font ça La hausse ici Ne veut rien dire du tout Regardez C'est une hausse Dans un mouvement Complètement de côté Pour chacun des titres Donc à la rigueur Ça fait juste Confirmer un support Mais très loin D'un signal d'achat encore Et que j'ai eu Cette question-là Souvent aujourd'hui Qu'est-ce qui arrive Avec HIP C'est parce que Vous On Je l'ai déjà dit Puis je ne veux pas Choquer la clientèle OK On n'est pas vraiment Un service d'information fondamentale Vous avez tout ça Vous pouvez facilement Trouver ça vous-même Avec Google Avec le TMX Puis avec les sites Des bourses Pour les nouvelles Des nouvelles Il y en a 500 par jour Là Nous on en sort Que quelques-unes Mais il y en a toujours Un paquet Donc Nous autres C'est technique OK Puis HIP Là Si vous regardez Sur les sites internet Puis en plus On l'avait Dans nos nouvelles Sur gourou.tv C'est tout simplement Un financement OK Mais Pour vous dire la vérité Je n'aime pas Qu'on utilise Les émissions Pour transformer ça En service de nouvelles Mais on fait plutôt De l'analyse Puis on aide On aide les traders VNP Bon 5N+, Faux signal Oui Faux signal Puis Faux signal Puis titre poche En plus OK Pas intéressant Une miette Ce titre-là Il a déjà été intéressant Dans ce coin-ci Vous ne le voyez pas Mais il a déjà été intéressant Parce qu'il avait fait Un vrai beau revirement Bien clair Mais depuis le temps Il est complètement erratique OK Fait que N'importe quelle hausse Comme ici Regardez Acheter ici Ça aurait été comme Acheter là Acheter là Acheter là OK Donc puis en plus Là S'il revient de bord Ici Il va accélérer Encore cette tendance Ce n'est pas un bon moment TOY sur Toronto OK Bon là Ça s'appelle Toy Spin Master Corp On analyse ça Après la pause 5 bonnes raisons De gérer vos investissements Avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission Fixes à 9,95 En tout temps Pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95 Si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel Si vous détenez plus de 20 000 $ Dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes Enregistrés en devise américaine Des outils performants Afin de faciliter vos prises de décision Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction Parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus Visitez le bncd.ca Ou appelez-nous dès maintenant Laissez-nous vous guider Pour analyser la bourse Et prendre vos décisions Les analystes de Guru.tv Feront tout le travail pour vous De minute en minute Nous classons les titres Selon leur situation technique Nous révélons les signaux d'achat Et de vente Nous publions les recherches Poussées Et nous prodigons des conseils En temps réel Ça commence avant l'ouverture Et ça se poursuit Jusqu'à la fermeture des boursiers Profitez de chaque cycle boursier Avec Guru.tv Bon, je me suis trompé tantôt Au propos de HIP C'était pas dans les nouvelles Qu'on avait ce matin Non, au contraire C'est un participant À l'émission ce matin Qui nous en a informé Qu'il y avait un financement Qui se fait là-dessus Bon, ok Là on regarde le titre De Speedmaster Qu'est-ce que je vois là Au départ En regardant ça Ok C'est sûr que la cote Est importante On dit Ah ouais, nouveau Ouais, c'est le fun Ouais, mais regardez en bas aussi Ok En bas là Il y a un volume unique Ici là Qui était à peu près sur rien Ok Donc ce gros bloc là Lui on va le diminuer On va le laisser égal Aux autres plus hauts à côté Ok Puis là regarde Ça fait qu'il y en a d'autres Qui ont remonté Je vais baisser lui Lui, lui Puis lui Là vous voyez les volumes normaux Ok Vous voyez C'est quoi C'est plus gros volume C'est plus petit volume Mais vous voyez maintenant Dans l'échelle Que son volume moyen C'est à peu près 100 000 actions transigées Ok Ce qui est pas beaucoup C'est très très faible Ok Et puis ses meilleurs volumes C'est 150 175 000 Donc ce matin On a 75 000 Le titre Est-ce que c'est vraiment Un nouveau cycle Dans sa tendance Je pense que c'est juste Un peu plus loin Pour moi Tout ça Ça fait partie du même cycle Donc encore une fois Il traverse sa résistance C'est vrai Mais il sait pas Si il avait traversé ici Ou ici Ou ici Quand il était déjà en haut Mais c'est parce qu'il est parti d'ici Pour aller traverser en haut Donc il a déjà 6 piastres de fait Dans son mouvement Donc Je suis pas super excité Par ce titre là Si vous voulez acheter ça Ben regardez Prenez 54-50 Comme le point de non-retour Donc il y a 2 piastres de risque Sur 56 piastres Sur ce titre là SLL NMK SLL Standard de lithium Ah tiens lui On l'a pas vu Il monte un peu plus Que les autres Mais Sur un petit volume aussi Par rapport à 900 000 Qu'il peut faire Habituellement Mais encore une fois Beaucoup trop de résistance Dans ce titre là Avec Puis encore une fois Ce n'est pas une tendance haussière Donc l'acheter ici Ça aurait été comme l'acheter là Ou l'acheter là On est toujours à l'intérieur De la tendance baissière Et pour ce qui est de NMK Ça doit être un petit Un erreur ça Ça doit être Je pense que vous parlez Guy NMK Il ne me dit plus rien Ça NMK Non c'est ça Ça doit être Nemaska Puis on en a parlé tantôt Bombardier est encore un achat Ben non Bombardier est rendu Bien trop loin Dans son cycle C'est toujours son même cycle Il est parti de 3,25$ Il est rendu à presque 4$ Donc il est bien plus sur la fin En tout cas Ce n'est pas le début d'un cycle Donc là Si on vous avait dit ça Il y a trois jours Ben vous auriez dit Ouais mais il a monté pareil Oui oui c'est vrai Mais regarde C'est quand même au début Des mouvements Qu'on doit essayer De rentrer dans les titres MDX S'il dépasse la résistance De 2016 Ce serait un achat MDX MDX Ah ben ok Il est déjà Parce que là Vous me parlez de 2016 Ok Ah bon Celle-là ici Oui Bien sûr Mais là On est rendu Un an en arrière Ok Il y avait un signal Là-dessus hier À Vincennes On va le regarder Voir Oh ça s'est passé Sur le tord Donc ce mouvement-là Est apparu Hier vers 3h 2h à peu près Regardez Il ne faisait rien avant Il y a eu des petits volumes Minus minus Ok Hop Il a commencé à faire Des 100 000 Jusqu'à 100 000 Par 5 minutes Puis finalement En fin de journée Il y a eu des volumes Qui allaient jusqu'à 200 250 000 Donc le mouvement S'est entamé De là À là Hier après-midi Et puis ce matin Le mouvement a continué Là C'est vrai C'est vrai qu'il est rendu À sa résistance De toute façon C'est un type Qui a décollé Avant Ok Donc si vous l'achetez À 25 Il est parti De En fait Quelqu'un qui l'aurait acheté Hier Dans les alentours De 19 20 21 Bien Il avait Il avait matière À prendre des profits Le titre a touché 28 Ok Donc quelqu'un Qui aurait apprenné ça 21 cents hier Il ferait 7 cents Ok Donc c'est 30% Ça a l'air de rien Donc d'hier après-midi À ce matin Bien Donc là Il y a comme trop de fait Regarde À 28 C'est presque C'est presque le double Regarde C'est quasiment 15-30 Qu'il a fait Donc ça C'est trop avancé Dans un site Mais là Oubliez maintenant La résistance en arrière Elle est bien trop loin Lors de son prochain décollage C'est-à-dire Si le titre Là Je vais vous donner un scénario S'il arrête de monter Aujourd'hui ou demain Peu importe la journée Qu'il va arrêter Qu'il va faire un mouvement neutre Lorsqu'il va redécoller En première journée Ce sera un signal d'achat Si le titre Se corrigeait De pas plus que la moitié De son mouvement Il venait faire un autre mouvement neutre Et redécoller ici Là aussi On aurait un signal d'achat Ok Qui ressemblerait à lui Lui Et lui Ok Donc c'est ça le scénario Qu'il faut voir en avant SSL Sandstorm Gold Serait-il en décollage Le lithium Comme j'ai répondu Francis Mais SSL Est pas en décollage Ça c'est clair Puis l'or non plus Est pas en décollage Parce que L'or est à la baisse Même s'il y a un petit rebond Dans les titres Pour les faire Oh c'est fini Bon je sais Ça ne va pas Demain pas si vite Bon Écoutez un petit coup d'oeil Sur les marchés Regardez Comme je m'attendais tantôt Le marché du Nasdaq Est en train de revenir à la baisse Dont à l'approche De l'annonce de la Fed Je pense qu'on va avoir Un petit peu de correction Parce que depuis ce matin On essaie de passer Ce mouvement là Donc faites attention A l'ouverture de position Au cours des deux prochaines heures On se retrouve demain Et pour ceux qui sont Pas là les autres jours De la semaine N'oubliez pas Que vous pouvez vous abonner À plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada